2001 l'outil de l'espace écrit par Arthur C. Clarke est une oeuvre géniale mais qui pourrait être mieux. Commençons par le résumé. Un monolithe noir parfait a été découvert sur la lune. Une copie de celui-ci avait autrefois changé les premiers hommes singes sur la terre. C'est alors qu'un autre de ces mystérieux blocs noirs est découvert dans les environs de Saturne. C'est pour cette raison que deux hommes et l'ordinateur le plus puissant du monde sont envoyés dans l'espace dans une conquête aux abords de l'explorateur 1. Que trouveront-ils? Et c'est maintenant à vous de lire le livre. Ce roman est bon, très bon, mais il possède un seul et majeur défaut, le rythme. Il est très lent, ce qui en soit n'est pas un problème, mais il faut être patient afin de s'aventurer dans l'odyssée. La véritable action du livre commence à la page 100, ce qui est environ, environ, ce qui est en fait exactement, très exactement, ici. L'action commence ici. Ici. Ça c'est tout livre, l'action commence vraiment ici. Tout avant, c'est comme deux intros. C'est assez spécial. Il faut être patient parce que sinon on risque de décrocher assez facilement. La plume de l'auteur est juste sublime. Sans oublier que l'histoire se déroule dans l'espace et que, bien entendu, il y a beaucoup de descriptions de planètes, du vide d'inter-sidéral et, encore une fois, très bien écrits. J'ai rien à dire là-dessus. Bon. Quels arguments fondés. Le sous-genre. Comment expliquer? La science-fiction, en fait, c'est littéralement ce livre. C'est l'un des meilleures, c'est l'un des plus belles oeuvres de science-fiction jamais écrites. Et surtout, c'est assez impressionnant avec tout ce qu'ils ont prédit pour l'avenir. Comme exemple, Skype. Voilà. Dans le film, les gens se parlent avec Skype. Ou l'iPad. Oui, il y a l'iPad dans le film. En 1968, les gens pensaient à ça. Je trouve ça pris. Sans oublier l'URSS qui est encore présente dans cette histoire en 2001. Ce qui m'a fait bien rire. C'est comme une blague. Bah c'est une blague importante parce que, pour nous, on sait que c'est celui pu, mais voilà. Moi, ça me fait rire. C'est drôle. Mon nom est Maxime Audin, étudeur de l'école Louis-Philippe Paré. Et je crois que l'espace nous laisse nombreuses découvertes à élucider. de l'université du C'est du C'est du C'est du C'est du C'est du проч thousands